Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Alliance de la science et de la religion La science et la religion sont les deux leviers de l'intelligence humaine. L'une révèle les lois du monde matériel et l'autre les lois du monde moral. Mais les unes et les autres, ayant le même principe, qui est Dieu, ne peuvent se contredire. Si elles sont la négation l'une de l'autre, l'une a nécessairement tort et l'autre raison, car Dieu ne peut vouloir détruire son propre ouvrage. L'incompatibilité qu'on a cru voir entre ces deux ordres d'idées tient à un défaut d'observation et à trop d'exclusivisme de part et d'autre. De là, un conflit d'où sont nées l'incrédulité et l'intolérance. Les temps sont arrivés où les enseignements du Christ doivent recevoir leurs compléments, où le voile jeté à dessin sur quelques parties de cet enseignement doit être levé, où la science, cessant d'être exclusivement matérialiste, doit tenir compte de l'élément spirituel, et où la religion, cessant de méconnaître les lois organiques et immuables de la matière, ces deux forces, s'appuyant l'une sur l'autre et marchant de concert, se prêteront un mutuel appui. Or, la religion, ne recevant plus de démenti de la science, acquérera une puissance inébranlable, parce qu'elle sera d'accord avec la raison, et qu'on ne pourra lui opposer des résistibles logiques des faits. La science et la religion n'ont pu s'entendre jusqu'à ce jour, parce que, chacune envisageant les choses à son point de vue exclusif, elles se repoussaient mutuellement. Il fallait quelque chose pour combler le vide qui les séparait, un trait d'union qui les rapprocha. Ce trait d'union est dans la connaissance des lois qui régissent le monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel, lois tout aussi immuables que celle qui règle le mouvement des astres et l'existence des êtres. Ces rapports une fois constatés par l'expérience, une lumière nouvelle s'est faite. La foi s'est adressée à la raison. La raison n'a rien trouvé d'illogique dans la foi, et le matérialisme a été vaincu. Mais en cela, comme en toute chose, il y a des gens qui restent en arrière, jusqu'à ce qu'ils soient entraînés par le mouvement général qui les écrase s'ils veulent y résister au lieu de s'y abandonner. C'est toute une révolution morale qui s'opère en ce moment et travaille les esprits. Après s'être élaborée pendant plus de 18 siècles, elle touche à son accomplissement et va marquer une nouvelle ère dans l'humanité. Les conséquences de cette révolution sont faciles à prévoir. Elle doit apporter, dans les rapports sociaux, d'inévitables modifications auxquelles il n'est au pouvoir de personne de s'opposer, parce qu'elles sont dans les desseins de Dieu et qu'elles ressortent de la loi du progrès, qui est une loi de Dieu. Nous constatons que sur notre planète, les positions sont très souvent tranchées, certaines excluant certains aspects, évitant d'aller observer dans telle ou direction. Se privant même de cette possibilité pour enrichir leur propre position. Prenons un seul instant pour constater que dans la nature rien ne se passe ainsi. Tout est en relation avec tout. Nous ne pouvons vivre uniquement en regardant vers le sol, tout comme nous ne pouvons vivre en regardant uniquement vers le ciel. Nous devons comprendre cela afin de pouvoir nous enrichir les uns et les autres de nos différentes observations. Aujourd'hui, certains scientifiques constatent le bénéfice de cette observation. Cette ouverture d'esprit permet de nombreuses découvertes, permettent même d'amplifier les résultats jusqu'alors obtenus. Dans la médecine, par exemple, certains médecins constatent que ces différentes pratiques spirituelles viennent améliorer l'état du patient. Que telle ou telle croyance en organisant quelque chose qui va au-delà de ce qui est observable ici dans la matière permet de résilier la maladie, permet de résorber celle-ci et d'obtenir des guérisons durables. Il est donc important de s'ouvrir à ces domaines qui, par peur peut-être, par intérêt sûrement, sont oubliés dans certains domaines d'études. Un jour viendra où nous pourrons enfin, main dans la main, échanger les informations que la science et la religion pourront enfin communiquer, échanger ces différents points de vue, ces observations faites dans le quotidien. Il est aberrant de vouloir nier une partie de la vie, une partie de ce mode de vie que nous pouvons ici expérimenter. Soyons donc attentifs à ce moment qui approche de plus en plus. Nous voyons ici et là de nombreux ponts, passerels, 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 s'établir. Nous constatons que, en connaissant la matière, la spiritualité en est enrichie. Et bien sûr, vice-versa. En connaissant la spiritualité et ses nombreux inter-échanges, la matérialité sera mieux comprise. Ces deux domaines, ces deux points de vue sont enrichis lorsqu'ils sont rapprochés, lorsqu'ils sont envisagés ensemble pour mieux observer et mieux comprendre la vie. Par le passé, nous avons de nombreux exemples qui montrent cela. Aujourd'hui, nous devons avancer ensemble dans cette observation de la vie afin de mieux la comprendre et faciliter ici la progression de l'humanité. Allons donc au-delà des intérêts de telle ou telle organisation et affranchissons toutes ces barrières qui sont levées pour protéger les intérêts d'une petite poignée. L'humanité est en marche vers Dieu et nul ne pourra l'arrêter indéfiniment. Le progrès s'impose à chacun de nous. Les habitants de la Terre connaîtront tous un jour cette union et pourront enfin s'épanouir et donner de bons fruits. Soyons donc ouverts à ce moment. Soyons avides de cette observation de la nature. Usons de notre raisonnement pour enlever les erreurs de certains raisonnements. Et d'offrir ainsi le meilleur à chacun de nous ici-bas. Ceux qui se mettent en quête de cette compréhension, de cette union, seront aidés, inspirés dans leur progression par les bons esprits, Ces amis qui se trouvent auprès de nous, nous inspirons les futurs progrès technologiques qui bénéficieront à toute l'humanité. Le progrès est en marche. Ouvrons-nous à cette volonté divine pour le bien de tous. Ouvrons notre cœur et faisons en sorte que l'intelligence soit mise au profit du cœur et que le cœur puisse venir enrichir l'intelligence. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. ... ... ... ... ...